En réalité, ce qu'il y a de plus important dans l'histoire et dans le monde, c'est l'art, c'est la poésie, c'est ce qu'on exprime avec l'esprit. Le reste, c'est de la petite histoire. Jacques Hérold a été, par sa manière de vivre et de penser, un des surréalistes le plus authentique. Car ces valeurs auxquelles ses amis poètes et artistes ont donné tant d'éclats, le merveilleux, le rêve, l'imaginaire, la liberté, l'amour, la révolte et le jeu, lui étaient naturels. Son parcours, entre 1910 et 1987, témoigne du seul grand fil rouge de sa vie, la poésie. André Breton a écrit à son propos. Sur le plan plastique, j'estime qu'on ne saurait faire trop grand cas de l'œuvre de Jacques Hérold. Aussi bien sommes-nous avec lui aux antipodes de la rigidité. Ce qui pénètre ici, passé à tous les tamis sensibles, c'est la vie véritable, avec tout ce que nous dispense de sous-bois ensoleillés une rencontre où nous dévoile d'avenir le battement d'une aile. Un prisme qui n'appartient à nul autre, vague des fils de la Vierge au contour d'un sein. Jacques Hérold, le grain de phosphore au doigt sur la forêt de Radiolaire. Jacques Hérold, bûcheron dans chaque goutte de rosée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada